Bonjour à toutes et à tous, sur cette vidéo je vais vous expliquer comment éviter les litiges sur Paypal. Juste avant que celle-ci commence, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, ça ferait extrêmement plaisir que vous vous abonnez et likez, c'est gratuit, ça m'aide énormément. Et du coup on est parti pour le tuto. Du coup pour ceux qui n'ont pas de compte Paypal, vous avez juste à en créer. Et donc comment éviter les litiges ? En fait un litige c'est quoi ? C'est quand quelqu'un vous vole de l'argent, donc peut vous voler de l'argent. Donc par exemple, je vais vous expliquer un cas. Par exemple si vous faites, je dis par tout hasard, un échange par exemple d'un compte ou par exemple si vous achetez par exemple, je vais dire une connerie, un téléphone sur internet et le monsieur demande un paiement via Paypal. Vous allez déjà demander l'adresse email du monsieur sur Paypal et le numéro de téléphone pour avoir une sécurité garantie. Quand vous allez faire envoyer, donc vous allez du coup mettre l'adresse email ou le numéro de téléphone ici. Donc voilà, une fois après avoir sélectionné l'adresse email, vous allez sélectionner le montant. Donc par exemple si c'est on va dire 155€, donc là vous pouvez mettre le message que vous souhaitez et vous faites du coup continuer. Donc là c'est où arrive le moment très très important. Donc par exemple si vous effectuez un achat, donc là vous allez payer le monsieur. Donc vous vous mettez à la place bien sûr du receveur, donc celui qui va recevoir l'argent, pour ne pas se faire les tiges comme je vous ai dit. Du coup donc là vous avez achat personnel, donc facilement entre vos proches, de vos proches pardon, et un achat direct. Donc un achat direct, c'est par exemple si vous allez payer les 155€, le monsieur va recevoir directement l'argent. Donc ce qui est très bien, mais par exemple si le monsieur n'envoie pas le colis, bah le monsieur il n'y a plus qu'à vous bloquer et il y a ses 155€ tout simplement. Tandis que si vous faites en personnel, donc en proche, vous payez les 155€, mais les 155€ ne seront pas débitées de votre compte bancaire. Ils seront débitées de votre compte bancaire seulement quand vous avez reçu le colis. Donc c'est très important, faites gaffe à ça. Donc faites bien, payez facilement entre proches, pour ne pas perdre cet argent et recevoir bien le colis en telle et en heure tout simplement. J'espère que cela vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, liker, cela me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, pour un prochain tuto, ciao !